et l'eau et l'eau attend il y a un truc qui marche pas ok ok on est bien ben voilà morning show sur travailler moins après avoir fait un morning show sur travailler plus on va se dire non mais elle sait pas ce qu'elle veut en fait travailler moins travailler plus alors s'il y a des périodes dans l'entreprise où il faut travailler plus et là je te renvoie au morning show 348 il y en a d'autres où travailler plus serait je dirais presque contre productif donc on va faire une petite revue de détails des périodes où le morning show serait pas trop où travailler plus serait pas trop approprié en gros si tu as passé les 15 premières années succédant ton arrivée sur le marché du travail si tu as fait ce qu'il faut ces 15 premières années là tu dois pouvoir déployer dans les 25 suivantes un rythme de travail moins soutenu et tu dois pouvoir d'ailleurs parsemer ce rythme de travail carrément de pauses voilà de moments de pauses qui de moments où tu lèves le pied pendant certaines périodes et en gros aussi si tu es à un poste de directrice directrice business unit et que du coup ça signifie que tu es sorti pour une partie de l'opérationnel à 100% en tout cas tu n'es plus à l'opérationnel à 100% tu as une bonne partie de ton activité qui va être liée à la stratégie et tu vas remplacer je dirais aussi le management par plus d'inspiration management par plus de proximité par management inspirant de tes équipes et bien dans ces périodes là aussi normalement tu dois pouvoir avoir un autre rythme de travail et lever le pied et et là où c'est intéressant c'est que ce qu'on va voir là maintenant c'est que si tu constates que dans ces périodes là tu es toujours sous l'eau tu es toujours noyé tu es toujours le hamster dans sa roue c'est qu'il y a un petit problème et donc on va lister les petits problèmes qu'il peut y avoir pour que tu puisses te dire c'est ça c'est ça c'est ça mon problème donc si pendant ces périodes là par exemple tu souffres de ce que j'ai déjà appelé le syndrome sacrificiel du je vais le faire pour toi et bien c'est normal que du coup tu sois sous l'eau à des périodes où tu ne devrais pas l'être donc pour te soigner va au morning show lequel c'est celui là 344 regarde le morning show 344 et arrête d'être dans ce syndrome là de je vais le faire pour toi si tu es dans ces périodes là et que tu es sous l'eau ça veut dire que tu peux aussi souffrir du syndrome de l'imposteur je ne sais pas comment on dit au fibula d'ailleurs l'imposteuse je n'en sais rien le fameux un jour ils vont se rendre compte qu'en fait je ne suis pas du tout compétente pour le poste un jour ils vont s'en rendre compte ça va être terrible et donc évidemment pour masquer ça tu travailles deux fois plus pour montrer à tout le monde que tu mérites ta place et là on va dire si Jean-Michel te regarde il doit clairement sourire en coin Jean-Michel et lui qui sait quand même à la perfection enchaîner les périodes de sprint et les périodes de repos voire parfois beaucoup de périodes de repos Jean-Michel si tu nous regardes c'est ok ne t'offusquais pas c'est gentil c'est bienveillant je ne te félicite pas si tu souffres du syndrome de l'imposteur évidemment tu vas te faire soigner aussi et puis il y a aussi évidemment le syndrome du perfectionnisme et là si tu souffres du syndrome du perfectionnisme et bien déjà je plains tes équipes je plains ton entourage familial si tu as des enfants je plains tes enfants et et là aussi je suis désolée mais il faut aller te faire soigner parce qu'en fait tu pourris la vie de tout le monde avec ce syndrome de perfectionnisme donc donc va te faire soigner et comme ça tu t'arriveras en plus à libérer du temps donc au lieu de ça tu devrais dans les périodes où normalement tu es censé pouvoir lever le pied comme je l'ai cité précédemment tu devrais du coup relire Pareto relire Pareto observer Jean-Michel améliorer ta confiance en toi observer Jean-Michel sur la confiance en soi demander des ressources pour déléguer déléguer à fond profite de ces périodes-là pour déléguer et instaurer une délégation tu vois c'est dans ces périodes-là qu'il faut faire prendre le pli de certaines habitudes dans l'entreprise donc demande des ressources pour les déléguer à fond observe Jean-Michel et sa délégation dans ces périodes-là tu devrais cultiver le lâcher-prise observe aussi Jean-Michel tu devrais étudier aussi les stratégies pour atteindre ton prochain poste n'oublie jamais que quand tu es en poste tu dois toujours avoir en ligne de mire ton prochain poste quand tu es dans l'apparitionnel sous l'eau c'est compliqué donc dans ces périodes-là qui devraient être des périodes d'académie réfléchis aux stratégies pour tes prochains postes observe Jean-Michel pour ça tu devrais aussi dans ces périodes-là et ça va avec ton prochain poste déployer encore plus cultiver encore plus ton réseau observe Jean-Michel tu devrais aussi profiter de cette fenêtre de tir justement de ces périodes d'académie pour reprendre la main sur ton agenda parce que tu n'avais pas forcément dans l'opérationnel observe Jean-Michel tu devrais aussi dans ces périodes-là profiter encore une fois de cette période de tir pour mettre en place un vrai équilibre vie pro vie perso et vraiment et j'insiste là-dessus mettre en place des habitudes qui vont ensuite des habitudes d'agenda qui vont ensuite rester pérennes je ne sais pas si tu dois observer Jean-Michel sur la conciliation vie pro vie privée je ne sais pas ça dépend de l'implication de Jean-Michel dans sa vie privée donc mon message ce matin c'est que en aucun cas dans les périodes qui sont censées être des périodes en dehors des périodes de rush en dehors des périodes qu'on a vu dans un autre en dehors des périodes où je t'exhorte à travailler beaucoup plus dans ces périodes-là tu dois vraiment ne pas être business as usual et si tu l'es c'est qu'il y a des problèmes que tu dois identifier et résoudre et tu ne dois jamais oublier aussi que c'est grâce à l'instauration de ces phases de repos comme ça qu'on a amélioré la performance des grands sportifs pas en les poussant à bout continuellement à bout de leurs efforts en permanence donc rappelle-toi qu'une carrière c'est fait de sprints et de périodes de repos et tu dois identifier là où c'est nécessaire que tu déploies toute ton énergie pour les sprints alors parfois les sprints c'est les 15 premières années mais du coup tu dois aussi lever le pied pour instaurer des nouvelles habitudes lors des périodes de repos et je te souhaite une belle journée pleine de repos j'espère pour toi je te dis à 24h matin à 24h et je te dis